On va maintenant laisser la place à l'université de Perpignan avec Laura Krenn de l'UPVD Incube qui nous rejoint sur notre plateau. Bonjour Laura. Bonjour. Ravie de vous recevoir ici. Et puis on aura également Yacine Emzouri en visio. Yacine qui est de Saint-Cyprien. C'est ça, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend très bien. Expliquez-nous un peu votre rôle. On va commencer par vous. Très bien. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Laura. Je dirige la pépinière d'entreprise Sud-Roussillon depuis maintenant 4 ans. C'est un projet que nous avons mis notamment au sein de la mairie de Saint-Cyprien depuis quelques années, 6 ans à peu près. Et nous avions une volonté de renforcer un petit peu le maillage économique sur notre territoire. Et ça a permis de voir naître un beau projet qu'on a fait transformer en pôle d'attractivité. Donc qui permet d'avoir une pépinière d'entreprise qui héberge des start-up innovantes puisqu'on a essayé de se spécialiser sur des projets innovants. et un développement économique plutôt intéressant puisqu'on ouvre encore 2 hectares sur 2021 et nous avons déjà ouvert 3 hectares. Donc le développement se passe plutôt bien sur notre territoire. Un exemple de projet innovant que vous avez accompagné qui vous a particulièrement séduit et particulièrement marqué ? Alors nous allons fêter là nos 4 ans. Nous avons eu un projet qui nous a essentiellement marqué. Alors tous nous avons quand même marqué parce qu'on a un comité de pilotage qui étudie avec attention les différents projets. Nous avons la chance grâce aux différents partenaires, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais d'avoir beaucoup de dossiers qui nous parviennent. Les gens sont attirés pour se rapprocher de la mer, donc tant mieux, on est proche. Et c'est vrai que Pack Edition, c'est Pierre-Marie Comte, Noap, est une start-up qui nous a marqué. Elle fait d'ailleurs partie de la French Tech. Et c'est une start-up qui a signé un gros contrat il y a quelques temps avec Daer, notamment. Et voilà, c'était un joli fleuron sur le département. Aujourd'hui, nous accueillons deux nouvelles entreprises, VitalSource et Allopi. VitalSource qui est passée hier chez vous d'ailleurs, dans votre studio. Et Allopi qui est dans la question des risques professionnels avec la création d'une application. Donc c'est assez élovant. Il surfe aussi la vague du Covid. Et voilà, c'est deux beaux projets. On est fiers de nous héberger au sein de notre soutien. Merci Yacine. On ne vous entend pas très très bien, mais en tout cas, on voudrait rappeler ici que toutes les entreprises, toutes les start-up qu'on a reçues, à chaque fois, elles tiennent à souligner quelle est l'importance de l'incubation, l'importance d'avoir été accompagnée comme des structures, comme l'UPVD Incube également. Laura, expliquez-nous un peu quel est le rôle de l'UPVD Incube depuis trois ans. Vous accompagnez combien de personnes ? Quel type de projet ? Oui, alors déjà, l'UPVD Incube, c'est l'incubateur adossé à l'Université de Perpignan. Mais nous sommes un incubateur ouvert à tous, c'est-à-dire qu'on accompagne des projets qui ont un caractère innovant, tout type d'innovation, mais il faut que le projet présente des liens avec les domaines d'activité de l'Université. Donc nous, on propose un accompagnement sur 18 mois. C'est un accompagnement global qui va d'abord permettre un soutien logistique. Donc on a une dizaine de bureaux de 14 à 21 mètres carrés, équipés pour les porteurs de projets, accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Un accompagnement personnalisé. L'objectif, c'est de challenger et driver le porteur de projet et lui apporter, je pense, un regard extérieur à son projet. On nous propose aussi un soutien financier. Donc c'est plus un petit coup de pouce, mais ça permet le versement de bourse, le financement de prestations ou encore la gratification de stagiaires. Donc qu'on recrute et qu'ils travaillent pour le compte de porteur de projet. Et après, on a mis en place tout un cycle de coaching qui fait partie intégrante du programme d'incubation des porteurs de projet parce que l'objectif, c'est aussi, j'ai envie de dire, d'accompagner la mutation du porteur de projet. Nous, on a des profils quand même assez scientifiques et il faut les accompagner aussi dans ce rôle de futur CEO qui seront amenés à être. Oui, parce que parfois, il y a des porteurs de projet, ils ont une idée, mais après, ils ne savent pas, dans un business plan, ils ne savent pas comment on passe de l'idée à la réalisation, à la conception. Pour ça, il y a des choses et il y a des personnes qui sont compétentes pour les accompagner, pour les aider à structurer un peu leur... Alors, comment ça se passe ? Au niveau du processus d'incubation ? Alors déjà, avant, il y a quand même un processus de sélection pour intégrer un incubateur. Quels sont les critères à l'entrée ? Alors, nous, on regarde d'abord l'équipe, la dimension humaine. On demande au moins que le porteur principal ait quasi 100% de disponibilité sur le projet. Parce que développer un projet, ça demande du temps. Les compétences, forcément, de l'équipe. La vision commune de l'équipe projet. On regarde le potentiel marché. Les liens avec les activités de l'Université de Perpignan, que ce soit donc au niveau de nos activités de formation et de recherche, mais l'objectif, c'est aussi qu'on crée des synergies derrière avec nos différents pôles de compétences. Et ensuite, la faisabilité technique. Et le caractère innovant. Et comme je disais, caractère innovant au sens large, ça peut être une innovation techno, d'usage, social. Un exemple peut-être d'un projet qui vous a le plus marqué ? Oui, alors c'est difficile quand même d'en choisir un. Parce que, bon, on a quand même pas mal de projets. Donc, pour répondre aussi à la question précédemment, on a à peu près une dizaine de projets incubés par promotion. Des projets qui portent autant sur les énergies renouvelables, le bio-environnement, sur le tourisme. Un exemple de projet, ça peut être Géosotech. Donc, ils sont portés par... On va recevoir. Tout à fait, normalement demain. Donc, qui commercialisent une balise pour le suivi de la faune, des oiseaux. La faune marine également ? Oui, deuxième projet de balise exactement sur la faune marine. Combien de temps il aura fallu pour développer ce... Alors, Géosotech, c'est un projet qu'on a accueilli de la première promotion. Donc, qu'on accompagne depuis avril 2018. Donc, il y a eu bien bon deux années d'incubation. Ça a été, on va dire, vraiment le projet qu'on accueille au stade de l'idée. Où il a fallu regarder la faisabilité technique. Arriver à faire des partenariats avec des laboratoires de recherche. Arriver à travailler la stratégie d'action. Là, on est un peu vraiment dans la deep tech. C'est ça ? C'est un peu... C'est très... Ça a été compliqué au niveau technologique. Oui, là, on est sur la techno. Oui. Oui. En fait, il n'y avait pas les compétences en interne. Et l'objectif qu'on a fait, c'est de la mise en relation avec un laboratoire de recherche qui avait déjà une technologie. Donc, on va dire qu'il y a eu un pivot. Et l'objectif a été, pour Géosotech, de commercialiser des technologies existantes pour aller sur le marché dans un premier temps. Ça représente combien de personnes pour driver ces poulains ? Sur l'ensemble des promotions ? Oui. Sur l'équipe... Alors, on est une équipe de trois personnes au niveau du pôle incubation. Mais on travaille en relation avec la SATT, Julie Clark, que vous avez rencontré hier, avec Pépite LR. Et on travaille aussi après en relation avec l'ensemble des interlocuteurs de l'écosystème entrepreneurial. Donc, c'est beaucoup de partenariats qu'on a fait. Concrètement, à l'avenir, vous allez développer cette incubation ? Vous allez recevoir combien de projets ? Justement, on est en plein appel à projets pour accueillir la troisième promotion. Le comité de sélection aura lieu la semaine prochaine. Donc, on accueillera encore une troisième promotion d'environ une dizaine de projets. Et vous avez combien de candidats, là, qui se... Alors, on a eu 22 dossiers déposés. On a présélectionné 11 projets et donc qui passeront l'audition très prochainement. Et la finalité, donc, c'est qu'il y ait une création d'entreprise, qu'il y ait également de la création d'emplois, également, sur le territoire ? L'objectif, c'est ça, au niveau de l'incubateur, c'est déjà conserver les talents sur le territoire. Et la contrepartie qu'on demande au niveau de l'incubation, c'est que la start-up se crée sur le territoire. C'est respecté en général ? Bien sûr. Merci beaucoup, Laura, d'avoir pitché, d'avoir présenté l'UPVD.